Se recueillir sur la tombe d'Anthony, comme pour essayer d'y croire encore, croire, enfin un dénouement judiciaire. C'est le sentiment partagé ici par les membres de la famille d'Anthony surnommés par tous, Toto 974. 500 jours après sa disparition, l'émotion est encore vive. La famille Waro, plus de 30 ans, pour être précis, 38 ans que je les connais. On a travaillé ensemble, où ils habitent, j'avais l'occasion de faire la route, d'aller chez eux pour passer des moments agréables avec la famille. Donc c'était très très important pour moi d'être là. C'est une situation qui dure un peu trop, donc on voit bien leurs attentes. Ils ont perdu leur fils Toto et pour nous, c'est comme si on a perdu un frère aussi. Donc voilà, pour nous, ça nous touche aussi personnellement. Donc c'est pour ça qu'on était obligés d'être là avec la famille aussi. Anthony Waro a perdu la vie à l'aube de ses 25 ans. Aujourd'hui, de nombreuses zones d'ombre plantent encore sur ce drame. Les parents ne sont pas convaincus par l'enquête de police et par les différents procès-verbaux. Devant le cimetière de Saint-Laurent-du-Maroni, les messages sont poignants. Et la famille déplore la lenteur judiciaire de cette affaire. Deux ans après, on est à la recherche d'un début de vérité. Parce que vu ce qui est mis sur papier, s'ils sont partis dans le même sens que nous, ça pourrait faire gagner du temps. S'ils sont restés sur leur position, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont restés sur leur position ? Est-ce qu'ils sont revenus dans ce que nous on a mis en avant ? C'est toute la question. Mais on est à 570 jours et on n'a toujours pas de réponse. Quand on pose des questions, on nous met en avant le mot patienté. La patience, ils l'ont eue. Joint par nos soins, le procureur nous garantit que le dossier avance. Le procès est prévu le 22 février prochain. La famille pourra alors entamer sa phase de deuil. La famille pourra alors être prévu le 22 février prochain.